Musique Allo tout le monde, alors j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo Et de vous abonner, c'est pas encore fait Et aussi d'activer la petite cloche Et donc aujourd'hui je vais faire 24h sur ma Nintendo Switch Et du coup je vais découvrir des jeux avec vous de la collection My Universe Coucou à tous, alors oui, aujourd'hui on va faire un 24h ou presque sur la Switch Et j'ai 3D de découvrir les nouveaux jeux Oui donc là en fait on va vous faire découvrir la collection My Universe Donc il y a 4 jeux différents et donc on va vous montrer ça Alors donc dans ces 4 jeux il y a My Baby Oui Qu'on vous avait déjà présenté en vidéo d'ailleurs Oui Mais il y a aussi Fashion Boutique Ça j'ai trop hâte de le découvrir Il y a School Teacher Et il y a Cooking Star Donc je pense ça va être plutôt pas mal Oui On va bien s'amuser aujourd'hui En plus je les avais vus et je voulais trop les tester Bah voilà, Kélia les avait repérés justement en magasin Et elle voulait trop les avoir en plus Donc bah ça tombe bien Tu vas pouvoir les découvrir C'est trop hâte Les tester Et on va s'amuser je pense Oui Donc ça veut dire qu'il y a un jeu où on s'occupe des bébés Voilà Il y a un jeu où c'est Fashion C'est trop hâte Avec des vêtements et tout ça Il y a un jeu je crois qu'on fait de la cuisine C'est ça donc c'est Cooking Star Voilà C'est de la cuisine Donc ça va être top Trop cool Bon alors on commence ce 24h un petit peu tard Il est déjà midi et demi Mais bon on est dimanche Oui Et c'est un petit peu tranquille ce matin Voilà Donc voilà Alors là on peut retrouver les 4 jeux Voilà Dont on vous parlait Donc il y a le Cooking Star Restaurant Voilà juste ici Il y a Maîtresse d'école Il y a Fashion Boutique Et on a My Baby Qu'on a déjà testé en vidéo avec vous justement Donc les 4 jeux sont de la collection My Universe Voilà comme on voit juste ici Et je pense qu'on va commencer avec My Baby Ok Alors ce jeu là on a clairement beaucoup aimé Il est trop trop bien Il est vraiment trop bien En fait on devient maman Voilà Et on s'occupe de notre bébé Voilà C'est ça C'est trop bien Et en fait il grandit au fur et à mesure du jeu Donc on le voit tout bébé Et ensuite petit à petit On le voit grandir Il commence à marcher C'est vraiment trop génial Il commence à monter les escaliers Comme un vrai bébé en fait Donc c'est vraiment trop cool Donc on va vous montrer celui-ci Ok Ok ? Donc on va commencer avec My Baby Voilà Alors Donc alors Kélia a déjà justement commencé à jouer Il a 15 mois Et aussi on peut choisir le sexe de l'enfant Si on veut que ça soit une fille ou un garçon Et moi on peut choisir aussi le prénom Et moi je vais l'appeler Kélia Voilà exactement Donc ce qui est cool C'est qu'on choisit le sexe du bébé Donc Kélia a pris une fille Et elle l'a appelée Kélia Voilà Donc on choisit le prénom, le sexe Et c'est vraiment trop cool Donc bah je te laisse y aller Donc valider C'est trop bien Donc là voilà On retrouve Kélia Elle a 15 mois Voilà Donc elle a une jolie chambre De fille Alors on peut aussi choisir le thème de la chambre Oui c'est ça Si je me rappelle bien Donc ça c'est vraiment génial On peut vraiment tout choisir Donc c'est vraiment top En plus on a plein de thèmes pour la chambre Ouais c'est vrai Donc c'est vraiment cool Donc là on retrouve la maison Donc on a les décorations de chambre Il y a thème, ourson, licorne, espace et jardin Voilà Donc voilà C'est vraiment top Il y a plein de choix possibles Et donc là tu lui apprends à courir c'est ça ? Trop cool Et en fait tout est indiqué Donc tu dois lui prendre la main Et tu dois lui apprendre à courir C'est trop génial Donc au tout début elle était tout bébé Et donc voilà Elle a grandi Et là elle dit non Donc elle a pas envie Mais ce jeu est vraiment top Tiens le bien pendant qu'il marche Sinon il risque de tomber Donc attention Tiens le bien Non Donc là ça nous dit que ton bébé veut dormir Donc tu dois aller le coucher Donc là on va aller dans la chambre Et donc tu vas pouvoir aller le coucher Ça c'est trop cool C'est vraiment trop bien ce jeu Donc là on retrouve la maison Et donc on a le salon La salle de bain La chambre Et donc tu dois aller dans sa chambre Pour la coucher Donc voilà Et on peut même se promener Faire du shopping avec elle Donc c'est trop cool Oui c'est vrai On peut se promener dehors Donc en extérieur Il y a comme un parc Ou le tour de la maison C'est ça C'est ça Et donc on peut se promener avec elle Regarde Pour tourner les pages Chaque fois qu'il te le donne Et en fait tu dois lui lire un livre C'est vraiment top Avant j'avais pas ça avant Bah parce qu'avant C'était avant Elle était plus petite Maintenant comme elle grandit Et bah elle fait d'autres choses Donc ça c'est vraiment top C'est trop top En fait au fur et à mesure du jeu On apprend d'autres choses Mais oui C'est ça qui est top en fait Et c'est trop chou En fait c'est jamais pareil Tout le temps ça change C'est des nouveautés Tout le temps Tout au long du jeu Et ça c'est bien Alors on doit le faire manger aussi Oui Changer sa couche Le laver On fait plein de choses On fait plein de choses Il y a mon téléphone qui a sonné Oui Donc là après l'histoire Ton bébé commence à somnoler Éteindre la lumière Quand il est complètement endormi Donc tu dois attendre Que Kélia s'endort Et une fois qu'elle est Elle dort Tu éteins la lumière Ah c'est bon C'est trop chou C'est vraiment trop mignon Franchement Mais par contre là elle est habillée Oui c'est vrai Elle dort habillée Donc là tu dois lancer Un exercice Et en fait On a trois étapes Pour passer à une autre mission Oui c'est comme des Oui des missions Un autre Un autre progrès On va dire Voilà Tout à l'heure Elle marchait C'est ça En fait On a fait ça trois fois Il faut faire ça trois fois Il faut avoir trois étoiles Exact On a trois étoiles en haut Donc il n'y en a que une sur deux Il faut en avoir trois Pour passer à la prochaine étape Voilà C'est ça Et dès qu'on a fait trois étapes Bah en fait Il a un mois de plus D'accord Une fois qu'on a les trois étoiles Notre bébé grandit encore Voilà Il a un mois de plus Donc elle aura 16 mois Ça veut dire C'est ça Donc ça c'est trop cool C'est top D'accord Et dès qu'elle a Dès qu'elle a passé deux ans On va fêter son anniversaire Donc c'est trop cool Oui pour les un an déjà Elle avait fait son anniversaire Il y avait le gâteau Les bougies Les confettis C'était trop joli Franchement C'est la qu'elle a ses deux ans Ouais Bah là elle va sur 16 mois Donc on a encore un petit peu le temps Quand même Mais c'est trop chou Et voilà On peut prendre des photos aussi On peut prendre des photos Voilà C'est vraiment top On peut l'envoyer Ou la sauvegarder Dans l'album photo Donc là ça te dit Que ton bébé a un problème Avec sa couche Et donc tu dois le changer Donc bah là Tu dois lui changer la couche Enlève le plan Et sélectionne la table Allongée dans la chambre Voilà c'est ça Il nous fait un pipi Il dit Ah C'est trop chou Donc voilà En fait On devient comme une vraie maman Finalement C'est trop cool On s'occupe d'un bébé Comme dans la vraie vie Mais oui Donc ça je trouve ça top C'est bien pour apprendre aussi Je trouve ça génial Et pour la couche On a étape par étape Pour nous montrer en fait Bah comment faire Donc d'abord on détache la couche Oulala Là dis donc C'est un gros caca Donc ensuite on met Le produit Voilà Il déteste quand je fais ça Et en fait Tout est expliqué Étape par étape Non Elle dit non 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 Bon ça Elle n'aime pas trop ça J'ai l'impression Non Donc ensuite On jette à la poubelle Hop Elle va être toute propre Et là on lui met Une couche toute propre Voilà Donc là Elle recommence Pour avoir la troisième étoile Et donc après Elle aura 16 mois C'est comme là là Qu'il faut faire Non Bon elle a pas très bon caractère Kelly J'ai l'impression Comme moi Voilà comme toi Et en fait On l'apprend à grandir Donc comme ça On lui a appris A faire du quatre pattes On lui a appris A marcher Et donc là On lui apprend à courir C'est trop cool Voilà Bravo Et donc là C'est bon Tu as les trois étoiles Donc tu as une nouvelle Une nouvelle photo Pardon Ajoutée à ton canet de santé Et donc Appuie sur A Et donc là On voit que tu as 16 mois maintenant Trop cool Voilà Et donc là Voilà On doit lui apprendre D'autres choses Voilà Et c'est ça Tout au long du jeu On lui apprend à faire Plein de choses Finalement On lui apprend On lui apprend à grandir Voilà Donc c'est vraiment Super top ce jeu Oh c'est trop chaud C'est trop adorable Donc là Je vois que ton bébé a faim Il faut lui donner à manger Le bavoir dans la cuisine J'ai compris que tu as faim Oui elle a faim Alors dépêche toi Vite Et donc là On va sur le plan de la maison Oui Et donc tu vas sélectionner Le bavoir dans la cuisine C'est ça Et là on fait vraiment Comme si Bah elle mangeait pour des Comme un vrai bébé Là c'est plus les biberons Maintenant Là non c'est fini les biberons Maintenant c'est vraiment à la cuillère Comme une grande Oui c'est trop chou Donc là On ouvre le frigo Et donc tu peux choisir en fait Ce qu'elle va manger Donc là T'as des champignons De la patate douce Du chou fleur Donc du poisson Du jambon C'est trop bien Et donc tu choisis Son petit repas Son petit menu De la pomme Pour le dessert Voilà Parfait Et donc là Elle est à table Et donc tu vas la faire manger Et là c'est trop chou Faut qu'on attend Que ça baisse Oui là on voit Que c'est chaud Ça fume Donc faut attendre un petit peu Une fois que ça fume plus Hop Tu lui donnes à manger C'est trop mignon C'est trop mignon J'adore ce jeu C'est trop mignon C'est trop chou Bon alors on peut aussi Faire du shopping Et donc lui acheter Des vêtements Ça c'est trop cool Donc ça c'est top aussi Kélia qui adore le shopping Bah voilà Tu peux en faire dans ce jeu Oh dommage Bon bah tu peux pas Contre celui-ci Donc là on a de l'argent aussi Voilà Juste ici Et donc grâce à cet argent là On peut lui acheter Des vêtements J'aime beaucoup hein Ouais ça va hein Bon bah écoute Bon shopping Bon shopping à toi Oui Bon je te laisse jouer D'accord Et je reviens te voir après Ok à tout à l'heure A tout à l'heure Bon alors je suis de retour On va peut-être manger On va peut-être manger On va peut-être manger Déjà 13h Déjà 13h Donc on va aller manger Bon en tout cas Ce jeu My Baby Et trop 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 bien Nous on adore Il y a plus de 30 activités possibles avec ce jeu Donc ça c'est bien Le bébé voilà Grandit au fur et à mesure du jeu C'est trop cool trop cool Et voilà franchement On s'occupe de ce bébé Comme un vrai bébé Et ça c'est vraiment trop génial Donc ouais franchement En tout cas on aime beaucoup Et après manger On pourra faire un autre jeu Exactement Donc là on va manger Ensuite on revient Et on vous montrera un autre jeu Kélia choisira Soit la maîtresse d'école Cooking star Ou fashion boutique Je pense qu'on va faire maîtresse d'école Ok Bon On revient après manger Bon alors on se retrouve après manger Voilà Il est 14h Et donc maintenant On va donc faire un autre jeu Et c'est maîtresse d'école Ok Donc cette fois-ci On va vous montrer Le jeu maîtresse d'école Qu'on va découvrir en même temps que vous Car on ne connait pas du tout Mais ça a l'air plutôt cool Donc on va voir ça avec vous Donc c'est parti Maîtresse d'école Donc voilà Maîtresse d'école Donc dans ce jeu On devient un professeur d'école Oui donc on peut choisir Si on veut être une femme ou un homme Et moi je veux être une femme D'accord Donc on choisit soit un professeur Ou une professeure Donc Kélia veut être une professeure Donc une maîtresse Donc et bah on vous montre ça Donc déjà on clique sur mode histoire Donc ensuite On clique sur nouveau Et donc voilà Tu choisis homme ou femme Donc vas-y je te laisse cliquer Une femme c'est quoi déjà ? Vas-y Non là Ah c'est ça Et ensuite donc on choisit Bah notre personnage Donc type de peau Couleur des yeux Les cheveux Les vêtements Voilà Ça c'est trop bien La coupe de cheveux aussi Donc là déjà On fait notre personnage Ah j'adore les chignons Ouais ça rend bien Trop canon Donc il y a plusieurs coiffures disponibles La couleur des cheveux aussi Il y a Comme ça je pense Ouais bah si tu veux Vas-y je te laisse faire Ensuite là en haut Tu as les vêtements je crois Les yeux d'abord Ah oui les yeux exact Je peux les mettre en bleu Car j'adore les yeux Les yeux bleus Ok La tenue Donc la tenue Tu choisis la couleur De ta tenue Alors ça c'est quoi ? Type de haut Ah faut pas aller Il y a deux hauts différents Voilà Et tu choisis la couleur Elle est belle cette couleur J'aime bien ça Ouais Et t'as aussi le bas Et les chaussures Ensuite à faire C'est vraiment top Donc déjà Ah c'est trop stylé Ça c'est trop génial Alors ouais Ça rend trop bien Donc je vais mettre Un jean pas une jupe Donc un jean pour le bas Tu peux choisir la couleur Voilà C'est vraiment top J'adore cette couleur de jean Ah vas-y je te laisse faire Les couleurs là Et les chaussures Et ensuite les chaussures Non Donc tu as deux types de chaussures Je préfère celle là C'est plus stylé Ok Ensuite Et ensuite Lunettes ou pas lunettes C'est son style Boucle d'oreille ou pas de boucle d'oreille Boucle d'oreille Donc après les boucles d'oreille On a aussi le collier Qu'on peut choisir Voilà Et donc ensuite Tu peux donc Bah donner un nom A ton institutrice Euh Je pense que je vais l'appeler Je pense que je vais l'appeler Kélia Voilà Nous on reste sur le prénom Kélia Voilà C'est un prénom qu'on aime beaucoup d'ailleurs Bon Donc ok Voilà Créer Donc Elle est trop belle en tout cas J'adore Donc ensuite on peut choisir notre logo Je vais prendre le koala Le koala Il est trop chou Ok Continuez Continuez Ah la couleur La couleur du fond Un rose Ouais ça rentre bien Parfait Continuez Donc tu dois nommer ton école Euh On va trouver Bah vas-y Je vais l'appeler comme ça Juste Kélia Donc voilà On nomme l'école Juste Kélia Voilà On a pris un truc facile hein Donc ensuite Ok Continuez Quel style vestimentaire auront tes élèves Libre Libre Ok Moi je veux pas Uniforme Oui voilà Ok Donc on reste sur libre Donc pour commencer Bonjour je suis le directeur de cette école D'accord Ok Euh Je suis ravie que tu sois là Merci d'avoir accepté le poste Ok Euh Je voulais m'échapper de la ville pour vivre à la campagne Heureusement que vous recrutiez en plein milieu de l'année scolaire Donc on va passer là Toute une nouvelle école Nous avons besoin d'enseignants D'accord Euh Donc la salle ouverte pour l'instant Waouh Tout est flambant neuf Euh Donc on doit ouvrir trois autres salles différentes Wow Ok Tu commences les cours lundi Ce sera le début du troisième trimestre Ah ouais Ok Je suis hâte de commencer Je suis heureux de voir ton impatience Ok Je croyais que c'était moi la directrice Mais t'es pas la directrice T'es une professeure des écoles Bon tant pis Ça a quand même ton nom C'est pas grave Ah regarde Bon alors là Voici ton bureau qu'il y a Donc là Ah c'est les cinquièmes Non c'est quoi les lettres Alors attends Donc là c'est les trimestres Trimestres 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc là on est Non trimestres Trimestres 1, 2, 3 Et c'est les semaines en fait Donc là on est en semaine 5 Si je comprends bien Voilà Donc ok Là tu as ta semaine Ton école Ok Donc vas-y Comme tu peux le voir Nous sommes au dernier trimestre Cela veut dire Qu'il nous reste deux semaines Cette année Donc allons voir ce qui t'attend Cette semaine Donc vas-y Clique Voilà Alors lundi tu as Lecture, géométrie, biologie Oh cool Mardi Bah on ne sait pas encore On voit pas Essaye de Non on peut pas Les élèves ont 4 On court 4 jours par semaine Donc le lundi, mardi, jeudi Et vendredi D'accord Ah j'ai 3 activités par jour Avec ta classe Allons à ton premier cours de la semaine Ne t'en fais pas Je vais t'aider Ah cool Donc le premier cours C'est lecture Donc c'est parti J'ai énormément de lecture à chaque fois Alors vas-y Clique sur A C'est bon Et donc on va voir Ce que ça donne Mais ça a l'air plutôt cool Franchement Donc voici ta classe Kélia Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 élèves Bonjour les enfants Voici Kélia Votre nouvelle maîtresse Dis-lui Bonjour Donc là voilà Ils sont bien polis ces élèves Je suis heureuse d'être votre nouvelle maîtresse D'accord Et donc on va avancer dans le jeu Donc tout le monde a son livre Nous sommes prêts Et donc tu vas donner cours à tes élèves Va près de ton bureau pour commencer la leçon Donc hop vas-y Pendant les leçons Les élèves écoutent pendant que tu leur fais cours Heureusement qu'ils écoutent Faut écouter en cours Bah oui Hein ? Bah oui Ouais ouais C'est pas trop ce que tu fais toi Bah si on s'écoute Bon Ensuite Tu peux voir leur progrès grâce au compteur d'étoiles au dessus de leur tête Ah trop cool D'accord Donc commence ta leçon de lecture Alors dans le jeu aussi ce qui est cool C'est qu'on a des élèves uniques avec chacun Leur force et leur faiblesse Comme partout Oui En réalité d'ailleurs Ça c'est cool Donc ça c'est top Donc là on peut voir qu'il y a une élève qui a déjà une étoile De maintenant Ah bah tous Voilà finalement Certains de tes élèves ont même eu une étoile de connaissance Et bah ils ont tous une étoile Donc voilà ça c'est bon Donc ensuite suivant Euh Non Ok j'ai d'accord Vas-y Ok donc faut collecter le plus d'étoiles possible Ah j'ai enfin compris Laisse les élèves étudier Donc on les laisse travailler tranquille dans leur coin Sans les déranger Donc là tu dois les surveiller Et regarde il y en a un qui a une question là-bas au fond Donc là-bas Elle rêve Ouais On rêve pas en classe mademoisie On travaille On réfléchit Non non il y avait écrit Quel rêve Et il y en a qui s'endorment Oh là là c'est pas bien ça Bon Ils sont pas si bien que ça ces élèves finalement Assure-toi d'aider tes élèves À apprendre autant de nouvelles choses que possible D'accord Tu ne pourras pas forcément aller voir tous les élèves Bon ça a l'air pas mal Et ouais Donc faut que tu les surveilles au mieux que tu peux Et donc là faut que tu surveilles la classe Donc là tu dois aller voir chacun de tes élèves Afin de les aider S'ils ont besoin C'est top C'est trop trop bien Franchement c'est génial ce jeu aussi hein Trop cool On devient maîtresse d'école C'est cool Donc là c'est une fin de cours Et donc il y a eu 14 étoiles en tout D'accord Donc les étoiles que tu collectes pendant les cours Augmentent le niveau de notre école Ils sont tous contents à part elle Ouais donc là on a tous nos élèves Mais il y en a une Elle est pas très contente hein Non Mais bon Donc alors ensuite Suivant Chaque fois que tu atteindras un nouveau niveau Tu auras une surprise Oh cool Alors j'ai hâte Qu'on pourrait atteindre un nouveau niveau Après notre prochain cours Oh cool Donc prochain cours Ah après c'est géométrie Alors vas-y continue Et donc géométrie Allez c'est parti C'est trop cool Donc là on est en géométrie Et apparemment Il y en a certains qui ont oublié leur matériel C'est pas bien ça Donc ça c'est pas bien non plus Donc on ne peut pas commencer le cours Tant que tous les élèves ne sont pas pris Donc là c'est compliqué Alors Heureusement nous avons toujours des fournitures en plus dans le placard Bon ils sont sauvés On va prendre dans le placard le matériel Qui manque aux enfants pour leur donner Donc vas-y Ah c'est là Tac tac Hop ici Et donc tu prends une équerre et une règle Voilà C'est pour toi Et normalement ils ont une observation Normalement Bon alors Mais là on n'est pas au collège Là c'est pas pareil Bon Là c'est bon Maintenant que tout le monde est prêt Tu peux commencer la leçon de ton bureau Yes j'adore Donc hop à ton bureau Et c'est parti Donc mémorise Rapporteur Règle Et care T'as mémorisé les Oui Yes Bon Faut que tu mémorises Bon bah en même temps Ça te fait travailler finalement Bon alors on peut voir qu'il y a vraiment un style de jeu différent Suivant les matières Donc ça c'est top X, B, B Donc là maintenant tu dois les surveiller comme tout à l'heure Et aller les voir s'il y a besoin On rêve pas Là-bas il y a une question Alors c'est X, A, E, ça Bon c'est génial ce jeu Non toi non plus Elle est à fond dedans Bon tu as des élèves très dissipés quand même Entre ceux qui rêvent, ceux qui s'endort Ceux qui oublient leur matériel Ça va pas du tout dans cette classe Regarde là-bas Mais c'est bon Zala Lui il rêve C'est bon là j'ai compris Donc là on a eu la fin du cours Et donc bon travail notre école a gagné un niveau Yes Donc ça c'est cool Tu obtiens une surprise Oh cool alors c'est quoi Alors regarde ce que tu as obtenu Alors ouvrir Alors Yes une tunique Alors Donc avec l'option de patronisation Tu peux changer ton apparence Ok Alors instituteur, école, salle Ah c'est trop bien ça Je vais faire la salle Donc en fait tu peux modifier la déco de ta salle de classe Oui ça c'est trop cool Donc ça c'est trop bien Et même l'école ouais C'est vraiment génial ça Donc la classe, salle de science, atelier ou la scène Donc tu changes les salles que tu veux en fait Et donc là on va au dernier cours Et c'est biologie Voilà donc là c'est parti pour le dernier cours de la journée Allez c'est parti Donc là on commence le cours de biologie Et c'est trop bien Et ça a l'air plutôt pas mal Donc en gros faut les mettre toutes par dessus les autres C'est ça je pense Vas-y Yes Ah non tu étais presque Voilà C'est bon c'est ok Alors là je pense que c'est pareil C'est super sympa Ah c'est trop cool je kiffe Tu vois C'est génial ça Alors que je vais y arriver Et en fait il y a plein de petits jeux différents à chaque cours Donc ça c'est cool Ah ça c'est trop bien du coup Et donc alors au fil de tes succès que tu auras en tant que professeur Et bah tu vas pouvoir accueillir de plus en plus d'élèves C'est pour ça qu'il y a en fait des places de libre Voilà Donc au fil du jeu Et bah tu auras d'autres élèves dans ta classe Donc ça c'est pas mal Et donc par la suite tu pourras aussi débloquer des nouvelles versions pour chaque mini jeu Donc ça c'est top Franchement c'est génial Je kiffe Donc là voilà Kélia continue ses petits jeux de biologie Faut que tu surveilles la classe C'est vrai Oui c'est trop bien Bon alors lui il a une question Je dors pas toi Bon je te laisse continuer Et normalement il doit y avoir une récréation Oui Bah oui Donc on verra avec l'avancement du jeu Quand arrive la récréation Car on l'a pas encore eu Sûrement après je pense Non dors pas Ah Il y en a qui dorment Ah fin du cours Donc là tu peux appuyer Donc en lecture tu as eu 14 étoiles En géométrie 15 étoiles Et en biologie 11 j'ai l'impression Donc vas-y continue Wow cool Bon ça va Ça travaille plutôt bien Donc là on est mardi Donc lecture Et la récréation elle est où ? Bah je sais pas Il n'y a pas de récréation ? Bon alors vas-y lecture Yes j'adore Bon je te laisse continuer à jouer Ok Et quand c'est la récré tu m'appelles D'accord Comme ça je filmerai la récréation Bon alors entre temps Kélia a eu un nouveau cadeau Oui Et c'est donc pour changer les sols C'est ça D'une salle de classe Oui Ok Et donc là tu dois nettoyer ta classe C'est ça ? Vous êtes Et en fait il y avait écrit juste avant Qu'il y avait des papiers partout Donc là voilà Elle doit nettoyer sa classe Donc là voilà tu dois ramasser Tous les papiers qui traînent Et voilà Et là derrière on voit qu'il y a la récré Donc je sais pas quand ce sera Mais normalement Il y aura une récré Et là on a ton logo avec le nom de l'école Ça rend trop bien Bon alors t'y arrives ? Oui c'est trop bien Ok bon bah c'est cool alors C'est trop cool Bon moi je te propose qu'on passe à un autre jeu Ok Donc et bah on va quitter celui-ci Et on va voir lequel on va vous montrer maintenant Donc voilà on a quitté maîtresse d'école Et donc maintenant il nous reste soit Cooking Star Restaurant ou Fashion Boutique Je vais faire le Cooking Star Restaurant Ok donc on passe à Cooking Star Restaurant C'est parti Donc voilà alors dans ce jeu Tu vas être un chef ambitieux Trop cool D'accord ? Et donc tu vas ouvrir ton premier restaurant Trop 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 bien j'ai trop hâte Ça va être trop cool hein Bon alors Mais apparemment les choses ne vont pas être si faciles qu'on croit Donc nouvelle partie Et on va découvrir ce jeu avec vous Ah j'ai trop hâte Alors bonjour et bienvenue dans Cooking Star Restaurant Ok Avant de commencer nous avons besoin de quelques informations sur toi Cool j'adore ça D'abord choisis ton personnage Donc comme à chaque fois Tu choisis ton personnage Alors une chef Comme ceci Ok Ok Tu veux choisir ce personnage Oui Comment t'appelles-tu ? On reste sur Kélia Kélia Ok Donc tu t'appelles Kélia Oui Ravi de te rencontrer A présent choisis un nom pour ton restaurant Tu l'appelles comment ce restaurant ? Juste Kélia je pense Allez vas-y On va pour juste Kélia Bon alors on va essayer de faire assez rapidement Parce que la vidéo est déjà longue Avec les deux jeux d'avant Là on a encore deux jeux à montrer J'ai peur que la vidéo soit beaucoup beaucoup trop longue Donc on va essayer de montrer Mais pas trop non plus D'accord ? On va vous montrer le principal Mais on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop long non plus Donc ok vas-y c'est bon Allez Kélia il est temps d'ouvrir Juste Kélia Et de cuisiner de délicieux plats Allez c'est parti C'est trop stylé j'adore Donc là voilà tu as ton restaurant Et ça rend vraiment trop bien Juste Kélia Trop canon Donc là voilà tu peux te déplacer Et donc là on va écouter Ce qu'il ou ce qu'elle a à te dire Voilà c'est Louise Donc ce qu'elle a à te dire Donc là voilà tu ouvres ton restaurant Et donc plus ton restaurant Gagnera en renommée Et en client Et plus tu rencontreras des chefs reconnus mondialement Donc ça c'est cool Donc déjà là tu as un chef américain Qui va venir t'aider C'est trop trop cool Donc là voilà il est là Donc là on va attendre Et de le laisser ce qu'il a Dire ce qu'il a à te dire Ou je vais y arriver Donc là je te laisse L'installer Et tout et tout Wow elle est trop belle Elle est belle la cuisine Elle est magnifique Et donc alors en fait Tu vas pouvoir discuter avec les clients Les chefs et le reste de ton équipe Trop cool Donc ça va être top Donc attention car tu vas devoir aussi Accueillir les clients Choisir les bonnes recettes Et tu vas pouvoir compléter des mini jeux Pour faire des recettes Servir les clients Et gagner en expérience Pour améliorer tes talents Et ton restaurant Trop cool Donc ça ça va être vraiment top Donc il y a plein de petits mini jeux à faire Pour acquérir des connaissances Tout au long du jeu Donc ça c'est génial Et tu vas devoir donc satisfaire les clients Ok Donc là voilà ça commence déjà Tu dois aller voir le chef Pour cuisiner la commande du client Trop bien Donc ça c'est génial Donc là tu vas devoir faire un hamburger Ok Un bon burger Et donc là hop Donc là cheeseburger Donc tu dois couper une tomate Ensuite tu vas devoir couper un oignon rouge Et couper du cheddar Ah trop bien Top Oh non presque Donc continuer Et là cheeseburger Donc là ok Maintenant tu vas devoir le faire cuire Donc le steak haché Donc vas-y bouge Voilà C'est trop bien Et en plus tout est indiqué comment faire Tu le fais sauter et tout C'est génial Et voilà tu cuis vraiment un steak haché pour de vrai quoi C'est trop bien Ah en plus on a du temps Ah exact Donc là est-ce que c'est bon Oui Donc ensuite tu dois le saler et tout et tout L'assaisonner Voilà Voilà Donc mets-en pas trop Attention Voilà C'est bon Ouais Et ensuite tu vas devoir dresser l'assiette Donc mettre l'hamburger Voilà Dans l'assiette Et donc là voilà Tu fais ton hamburger Et alors c'est Ah c'est trop bien Je kiffe maman c'est trop cool Franchement nous clairement on aime vraiment beaucoup ces jeux de la collection My Universe C'est vraiment super bien fait Tout est bien expliqué Franchement c'est top Donc là plat terminé Mais tu as que deux sur trois Comment ça se fait ? Là ici j'ai eu que deux à chaque fois genre D'accord Et là j'ai eu que trois D'accord Ok Bon c'est déjà bien C'est déjà pas mal C'est la première C'est déjà bien Donc appuie sur A près d'une table pour servir le plat Et donc à toi de servir tes clients C'est trop bien fait Chaque action Chaque action effectuée dans le restaurant donne des points d'expérience D'accord Et en plus il lave la vaisselle Il fait tout Donc là c'est bien ça Bon Il attend en tout cas Donc là Ok Donc bah à toi de faire des petites actions maintenant Donc là voilà Là on t'a appelé car le client est parti et a fini de manger Donc tu dois débarrasser et remettre la table en place D'accord Là on t'appelle Et donc C'est délicieux Le chef et toi cuisiner vraiment bien Merci Je suis sûre que ton restaurant va avoir du succès Parfait Bon Bon c'était même pas un client finalement Et là ton premier client va vraiment arriver Donc là c'est du sérieux Car écoutez moi c'était bon Voilà en fait c'était un test je pense Ok Et donc maintenant tu vas avoir ton premier client Donc là tu as ton premier client Voilà Que tu dois accueillir Donc une table au rez-de-chaussée Donc tu le conduis à sa table C'est vraiment bien fait hein Attendez ici s'il vous plaît Hop Donc vas-y Et donc tu vas pouvoir l'installer à table C'est top Et en plus au niveau 5 Je pourrais avoir un étage de plus Exact Donc là voilà Petit à petit tu vas monter les niveaux Et peut-être tu vas pouvoir débloquer les choses en fait Trop hâte Donc ça c'est bien Donc là il regarde ce qu'il peut commander Et tu pourras prendre sa commande ensuite C'est trop hâte ça c'est trop cool Ah c'est bon Ah alors Qu'est-ce qu'il veut cette fois-ci ? Ah un burger Ok Bon Tu sais le faire normalement Oui ça c'est trop facile Donc à toi de gérer maintenant Bon alors là c'est un burger Mais au fil du jeu tu vas Apprendre à préparer plus de 30 plats différents Venant du monde entier Oui Donc ça va être trop bien ça Et tu vas pouvoir débloquer de nouvelles recettes Afin de faire plein d'autres choses Et pas que des burgers Bon et bien sûr ton rôle est de prendre soin de tes clients Bah oui Et oui De faire en sorte qu'ils aient la plus grande expérience culinaire Donc à toi de bien gérer De bien les accueillir Et ensuite bah voilà Tu auras plein de nouvelles étapes Petit à petit Des nouvelles recettes Et plein de choses super chouettes Au fil du jeu Donc ça c'est vraiment top Et donc là voilà Ton burger est prêt Et tu vas donc pouvoir servir ton client Voilà Et là c'est bon cette fois-ci Et donc là j'ai une nouvelle recette Et je suis trop contente Donc là c'est un cupcake Trop bien Donc là Moi j'ai pu voir en haut à gauche Ce qui avait écrit niveau 2 Donc déjà tu as passé un niveau Donc ça c'est top Et tu vas voilà petit à petit Passer plusieurs niveaux Là t'as d'autres clients Donc là c'est un couple Ok Ré de chaussée toujours Et donc là voilà Tu vas les installer Et est-ce que ça va être un burger Ou le cupcake Oui Bon on va voir Alors Donc là c'est bon Tu vas pouvoir aller prendre leur commande Alors Qu'est-ce qu'ils vont vouloir manger Ah le cupcake Cool Voilà Une nouvelle recette Trop génial Et donc là Il va t'apprendre justement A faire une nouvelle recette Maintenant qu'on a un plat salé dans notre menu Je vous donne un plat sucré Le dessert bien évidemment Donc et bah c'est parti Donc là on découvre les plats Donc regarde ensuite Tu vas avoir un bagel au saumon Un pancake Faritas Tarte aux pommes Voilà Petit à petit Tu auras d'autres recettes Allez je cuisine Donc là le cupcake Donc pour le cupcake Il te faut une balance Donc hop C'est parti Il faut que tu pèses les aliments Donc là 120 grammes de beurre Donc tout est écrit à côté Juste ici Là voilà Donc oulala Oulala Donc attention Fais bien attention Donc là 120 grammes De sucre Ensuite Attention Dame le mitra C'est pas si simple C'est bien dosé Finalement Oh mon dieu Bon là attention 140 grammes de farine Fais doucement Fais doucement Stop Attention Encore un tout petit peu Non Ah un peu trop encore Et là 10 grammes 10 grammes de levure Doucement 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 Stop Oui Yes Bon ça au moins T'as réussi Donc ensuite Faut que tu casses les oeufs Ouais mais ils n'aiment pas bon du coup Je sais pas Tu vas le goûter Bon on casse deux oeufs Alors Mais pas de coquilles C'est pas comme ton frère il fait Bon Alors Alors A Et Y Ouais c'est génial franchement Cool Mais j'ai mis trop d'oeufs T'as mis trop de farine Trop de sucre Trop de tout quoi On va voir ce que ça va donner J'espère qu'ils vont bien arriver Tu verras bien Bon Alors ensuite Une fois que tu as fait ça Tu dois mélanger Donc hop Tu verses tout Et ensuite Ajouter le beurre Le sucre La farine Et là Levure sur les oeufs Mais je pense que après Et tu mélanges Donc là On mélange Et tu as du temps aussi Juste ici Donc attention Du coup je vais aller vite Mélange Mélange Vite 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 Ou la 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 Ça va être juste Vite Ça va pas le faire Non c'est mort là Oh t'auras pas le temps Ah non Oh Bon ça fait rien Bon bah écoute Ça veut dire que tu auras pas beaucoup de chapeaux D'accord Ok Bon bah continue Oh j'espère qu'il sera bon Ça nous on le goûte Ça nous on le goûte pas Donc on saura pas Bon Hop c'est bon C'est mélangé Ok Ouh là la la Pas top top hein Continuez En fait c'est dur Bah c'est dur au début C'est normal Ou c'est tout flou C'est bon Et donc là Tu le mets au four Et en fait j'ai du temps Donc là Hop Tu le mets au four B A Et Y Trop cool Bon moi je n'ai plus de batterie Sur Sur la batterie Et le truc aussi je crois que t'as pas de batterie Je vais la recharger Et je reviens te voir après D'accord Ok Bon avant de recharger la batterie Je vous montre la réalisation du cupcake En espérant que ça ne coupe pas Ajouter le glaçage sur le dessus Et tu vas devoir saupoudrer De vermicelles C'est trop génial Par contre mes cupcakes Mais si Ils vont être bons Donc là tu saupoudres Les vermicelles Et voilà Deux jolis cupcakes Même s'il y a trop de farine Trop de sucre Ouais c'est pas top top Mais bon pour un début c'est déjà bien Oui c'est pas mal Bon tu as quand même la recette Suivante Qui est le bagel Au saumon Donc ça c'est cool Bon moi je reviens te voir après Ok D'accord Bon alors maintenant Kélia a réussi à arrêter Oui Donc maintenant On va passer à Fashion boutique Donc bah c'est parti On vous montre ça Bon alors Désolée pour la luminosité Mais bon voilà Il est 17h30 Et clairement Il fait déjà Tout nuit Donc voilà Le début du jeu Fashion boutique Donc nouvelle partie Emplacement libre Donc le premier Voilà Et donc bah c'est parti Alors comment veux-tu Qu'il y a Voilà Comme toujours Comme toujours Ça ne change pas Donc là Comme pour tous les jeux Tu vas créer ton personnage C'est parti Donc c'est parti On attend Chargement J'adore créer le personnage Oui c'est vrai C'est top ça Oui Donc là tu vas créer ton personnage Donc tu as la forme de visage Comme ceci Donc voilà Ensuite la forme des yeux La couleur des yeux Bleu Ah les sourcils Donc couleur des sourcils Ensuite on a quoi d'autre La bouche Donc les cheveux Donc ça c'est bon Couleur des cheveux Cette couleur Ok Couleur de la peau Celle là Voilà Et la taille Ouais c'est très bien comme ça Comme ça Ouais parfait Donc la tenue Donc il y a trois tenues C'est ça Donc là voilà Je pense que ton personnage Est prêt Voilà Elle est plutôt jolie comme ça Elle est trop belle Donc et bah c'est bon On valide Donc là voilà Tu vas faire tes premiers pas Dans le monde de la mode Il y a Rose Qui est la gérante de la boutique De la boutique pardon Et qui est une amie De longue date Et donc elle va t'aider Pour devenir une grande créatrice Donc ça c'est top Et donc on va commencer Donc là on a Rose Qui nous parle Ok Bon on passe tout ce qu'elle dit Pour ne pas que la vidéo Voilà dure trop 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 longtemps Du moins cette partie de vidéo Car elle est déjà assez longue Comme ça la vidéo Donc voilà ça on passe Donc là c'est parti On va commencer Je vais t'apprendre Tous les fondamentaux Pour que tu puisses à terme Créer Exposer Et vendre tes propres créations Donc ça ça va être cool Ok bon Bon alors avec ce jeu Tu vas pouvoir créer Et gérer ton propre magasin Trop cool Donc ça c'est génial Tu vas pouvoir décorer ta boutique Oui En fonction de ta personnalité Donc ça c'est bien Et tu vas pouvoir accueillir les clients Et les aider A trouver la tenue parfaite pour eux Et bah génial Première cliente Donc tu vas pouvoir l'aider A trouver la tenue parfaite pour elle Donc bah à toi de jouer Et plus tu attires de clients Oui Plus tu agrandiras ton showroom Et plus il s'améliorera Donc c'est toi qui va t'occuper d'Anna Donc mais avant cela Laisse moi t'expliquer une petite chose Ok Donc lorsqu'un client a une demande spécifique Un symbole comme ça Apparaît au dessus de lui Ok donc là elle a besoin de toi Pour prendre connaissance de sa demande pardon Il te suffit d'aller lui parler Ok Donc Voilà va parler à Anna Ok c'est parti Alors elle est où ? Elle est là Elle est là Donc à toi de lui parler Voilà Blablabla Ok Ok Donc tu vas t'occuper d'elle Donc vas-y Écoutez la demande Le style glamour me fait vraiment de l'oeil en ce moment D'accord Donc elle veut un style glamour Quelque chose en coton serait parfait Alors Je me voisine quand tu auras une minute Donc il faut que tu trouves ce qu'elle te demande Donc là il n'y a pas ce qu'il faut dans la boutique Donc tu vas devoir confectionner le vêtement qui correspond à sa demande Je n'attends que ça Alors vas-y Et c'est parti Donc là il faut que tu rentres par la porte là Donc là tu es dans son atelier Voilà Ok Bon Au travail Alors c'est parti Création Avant de commencer ta création Il faut que tu choisisses entre création libre et commande En mode création libre Ok D'accord on va voir Donc là tu cliques sur commande Voilà Donc Anna elle demande un style glamour Avec une matière coton Ça va être compliqué Mais non Ça va le faire Alors Et donc là tu as eau, veste, jupe Alors on va commencer par un haut Oui Donc vas-y Hop c'est parti Alors Il vous choisit le patron du vêtement que tu souhaiterais réaliser Donc à toi de choisir ce que tu veux Bon en tout cas Tout est bien expliqué On passe pour pas que ça dure trop longtemps Mais voilà Tout est bien expliqué à chaque fois Donc ça c'est top On est bien aidé Donc c'est cool Donc là voilà Et c'est indiqué si c'est glamour ou pas Et là oui Donc là on choisit celui-ci Ok Bon et si jamais on peut modifier la création plus tard si besoin Donc ça c'est top Alors tu choisis si tu veux des manches longues, courtes, trois quarts ou sans manches Je pense que comme ça Ok manches courtes Vas-y Et donc à toi de choisir Donc là on a la matière Et donc elle voulait du Coton Voilà Donc là on va sélectionner coton Ça c'est bon Et donc ensuite Comme il n'y a pas plus d'infos Tu peux choisir pour la suite La couleur et tout et tout Bon c'est plutôt pas mal ça Là en plus on peut mieux choisir Bah il y a plus de choix côté couleur Donc ça c'est bien Donc là voilà son haut est prêt Donc là normalement c'est bon Traçage Non 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 Ok Donc là tu as dû faire un patron Tu dois découper Voilà en fait tu fais plein de choses C'est top C'est trop cool Et maintenant tu vas pouvoir coudre En plus ça je voulais trop le faire Bon bah voilà Donc c'est top en fait C'est vraiment génial Tu dessines des patrons Tu coupes et tu couds tes propres tenues Donc c'est génial Mais non regarde Applique-toi Prends ton temps Regarde Ça te fait doucement Tu vois regarde Tu y arrives Et donc il y a plein de mini-jeux comme ça Donc là elle est bien concentrée Donc félicitations Tu as finalisé ta première création Yes Bon bah parfait Bon alors sachant Qu'après Trop génial Tu vas pouvoir organiser Tes propres défilés C'est vrai ? Ouais ça va être cool hein J'ai trop hâte C'est trop bien Et par contre il y a des trous Il y a des trous ? Oui des fois il y a des trous Là j'ai pas très bien cousu Ah bah c'est pas grave Alors tu débutes Donc c'est pas grave Donc pour ton premier jour On peut dire que tu t'en sors Très bien Kélia Cool Bon super Donc la boutique a fermé Et donc c'est bon Ça se sauvegarde tout seul Et donc rendez-vous demain Et voilà On est le lendemain Donc tu vas aussi pouvoir Organiser la boutique comme tu veux Et donc exposer les tenues Que tu veux Comme tu veux Sur les mannequins Donc ça c'est top Et donc là on a la cabine d'essayage Voilà Il faut la nettoyer aussi Forcément Il faut que ce soit propre Quand les clients essayent les vêtements Donc ouais Franchement C'est top C'est plutôt pas mal ce jeu Je gagne des médailles Donc tu gagnes même des médailles En nettoyant la cabine d'essayage Ah cool Parfait ça Et donc toutes les médailles Que tu gagnes Tu peux les dépenser Pour gagner plein de choses Comme de nouveaux patrons Et de nouveaux accessoires Yes Trop cool Donc pour cela C'est simple Il te suffit d'utiliser l'application En récompense De ton téléphone Cool Ok Ah oui Bon et donc La rose te laisse Gérer la boutique Pour la journée Oh mon dieu Est-ce que t'es prête Oui Oui Allez ça va le faire Donc là tu peux avoir Plusieurs clients A la fois Donc Oh mon dieu Faut que tu gères là Donc là tu es dans L'application de ton téléphone Et donc tu as reçu une récompense C'est ça Ah oui C'est 130 médaillons D'accord ok Et donc t'as reçu une récompense En fait je peux acheter des récompenses Avec mes médailles Hum D'accord C'est top ça Des récompense Ouais 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 Oui Waouh Waouh Et donc t'as débloqué des lunettes Voilà Ok Bon bah super Waouh Là t'as débloqué un blazer Trop canon Et moi j'ai plus rien Et là tu dois attendre Pour débloquer d'autres petites choses Donc là t'as aussi des missions A effectuer Donc tu dois créer des vêtements Style expérimenté Patron A maîtriser Client encaissé Donc tout ce que tu feras En fait sera récompensé Donc ça faut que c'est Bigne j'ai vu aussi Oui Demande réussie Ok Donc Faut que tu fasses bien Bah ce qui est demandé Allez j'ouvre Hop c'est parti Donc boutique ouverte Et tu as déjà des clients Euh non Ah non c'est rose Ah d'accord Donc on attend Les prochains clients Bah les premiers clients De la journée finalement Donc là tu as ta première cliente Juste ici Voilà Je m'appelle Et donc à toi de l'aider Bonjour je m'appelle Nour Je cherche quelque chose en particulier Si tu aurais une minute à m'accorder Donc elle veut Euh un haut serait parfait D'accord Bon On vous montre après Donc là proposer une création Se rendre à l'atelier Ou je reviens tout de suite Alors Et donc tu vois ce que tu peux lui créer Donc là type de vêtement Donc elle a demandé un haut Donc à toi de faire Bon alors Est-ce que ça va lui plaire ? J'adore le haut Alors Alors Ça passe ou pas ? J'espère que oui Je te remets de me la remontrer Ça j'adore Oh cool Parfait Elle est valide Yes Donc nouvelle cliente C'est ça Et donc là elle demande Motive bande verticale Mais elle veut quoi ? Un haut Un bas Peu importe Je pense Peu importe D'accord Bon bah à toi de lui créer Ou de lui trouver ce qu'elle veut Oh non Mais il y a du monde Là il y a du monde quand même Un monde Là il y a pas mal de clientes Donc là voilà Elle est en train de créer Ce que demande Chloé Voilà c'est ça Et donc elle veut des bandes verticales J'espère qu'elle va aimer Bah écoute On va bien voir Et donc là tu dois tracer le patron Ah ah D'accord Et donc là voilà On trace le patron C'est vraiment sympa C'est trop bien Franchement c'est trop cool Bon c'est pas si simple De tracer le patron Quand même C'est très compliqué Faut bien être précis Hop voilà On va faire comme ça C'est trop bien Donc maintenant tu dois découper Comme tout à l'heure Et ensuite tu devras coudre Bon alors ce jeu ça te plaît Il est trop 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 bien Il est pas mal celui là aussi Franchement c'est cool Euh oui Bon alors je pense qu'on va arrêter la vidéo maintenant Ok Parce qu'elle va être beaucoup 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 trop longue Est-ce qu'elle va aimer ? C'est pas possible Alors on attend de voir si elle aime ou pas Alors Verdict Est-ce que ça lui plaît ? Alors Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Alors On croise les doigts Euh Super c'est bon Elle adore Bon bah parfait T'as plein de clients à gérer là Donc je pense que On va stopper la vidéo maintenant Ok Et je vais te laisser jouer hors vidéo Mais bon je pense que tu avais compris Voilà le Le système de ce jeu Euh En tout cas c'est bien On peut faire plein de choses Créer nos propres vêtements Euh C'est cool Franchement Et on doit gérer nos clients Et franchement c'est plutôt Ah J'ai vu le motif et tout Pas mal Ok Bon alors si je te demande de classer ces 4 jeux Par ordre de celui Euh Que tu préfères A celui que tu aimes le moins bien Alors le premier Alors j'adore Cooking Star et Fashion Boutique Je les mettrai tous les deux en premier D'accord Ensuite Maîtresse d'école en deuxième Et My Baby en troisième Ok Mais pourtant My Baby je l'aime bien Mais je préfère quand même m'occuper Je dirais d'être Maîtresse d'école Bon c'est vrai que les 4 jeux sont plutôt pas mal Oui Franchement Les 2 sont top Donc c'est dur de De les classer Et de choisir Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment super top Tout en première Et d'ailleurs je crois qu'il y a un nouveau jeu qui sort fin décembre C'est vrai Et cette fois ci c'est un jeu de vétérinaire J'aimerais trop l'avoir maman Mais ça je sais que ça te plairait beaucoup En plus voilà t'aimes beaucoup les animaux et tout Donc on verra J'aimerais trop l'avoir Je crois qu'il sort le 31 décembre Donc on verra ça D'accord Mais franchement nous en tout cas on aime vraiment Cet jeu de la collection My Universe C'est vraiment trop bien Un coup on est maman Un coup on est maîtresse d'école Un coup on est chef de restaurant Et là tu gères ta boutique Donc franchement ces jeux sont vraiment top Bon alors j'espère que cette vidéo vous a plu Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Bisous à tous